Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour un update. Avant toute chose, je vais vous parler des lectures qui ne sont pas du tout des lectures de fantasy, contrairement à d'habitude, et je vais peut-être vous parler moins de fantasy en ce moment. C'est très simple. C'est assez difficile de vous le dire parce que je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui vont être contents et des gens qui ne vont pas être contents, et je voulais mettre les choses au point tout de suite. Je fais un master en édition, et qui dit master en édition professionnelle, je dis forcément expérience, donc trois jours par semaine, je suis au travail, et les deux autres jours, je suis à la fac, et j'ai trouvé un stage pendant huit mois dans une maison d'édition qui s'appelle Univers Poche. Donc Univers Poche, c'est un grand groupe qui regroupe plusieurs maisons d'édition, notamment la maison d'édition Pocket, Pocket Jeunesse, Fleuve, Outre-Fleuve, 10-18, pour vous citer, et Kurokawa. Voilà. Donc, qui dit je travaille dans une maison d'édition, dit que je dois lire des livres. Voilà. C'est logique. Et ces livres, je ne vais pas m'empêcher d'en parler parce que je travaille là, donc il n'y a pas de soucis à se poser au niveau de la neutralité de ce que je vais dire. C'est-à-dire que même si je travaille pour Univers Poche, ça ne m'empêche pas de construire un avis sur les livres que je lis, qu'ils soient bons ou moins bons. Voilà. Comme d'habitude, je ne détruis jamais un livre, donc voilà, je vais me permettre, même s'il est moins bon, d'expliquer pourquoi et d'expliquer les points positifs, comme d'habitude. Donc je voulais mettre les choses au clair, si vous vous dites « Ah bah mince, elle se met directement à lire du Polar » ou « Voilà, du 10-18 alors qu'elle n'en lisait pas avant ». Voilà, c'était pour mettre au clair, je n'aime pas camoufler ce genre de choses. Donc là, je vais vous présenter des livres qui font partie des lectures que j'ai lues. Et pour l'instant, c'est des lectures que j'ai beaucoup appréciées et je vais vous expliquer pourquoi. Et tout d'abord, je vais vous parler d'un livre qui n'a rien à voir avec mon stage. C'est un livre, ça faisait quelques temps que j'avais dans ma pâle. C'est un livre classique qui est très très connu et que j'ai beaucoup aimé même si c'est un peu pas tiré par les cheveux mais l'amour est très représenté, sublimé et je trouve que voilà, c'est pas très réaliste mais c'est un très beau récit. Donc je parle de Paul et Virginie, donc de Bernardin de Saint-Pierre. Donc c'est une histoire d'amour et les histoires d'amour en général finissent mal, comme le dit la chanson. Paul et Virginie, c'est deux jeunes êtres qui sont nés à peu près en même temps. Ils ont été élevés ensemble. Un est issu de la noblesse, la jeune fille. Voilà, leur père, ils sont partis avec sa mère. Voilà, il y a toute une histoire. Ils sont partis sur les îles, ils ont été un peu rejetés de la noblesse. Et Paul est moins noble. Voilà, il y a une histoire, je ne sais plus quelle est laquelle. Et donc ils vont formidablement tomber amoureux. C'est un peu une vie utopique qu'ils ont au début. Les îles sont vachement bien représentées. C'est ce que j'ai aimé dans le livre. Il y a vraiment un univers un peu fantasmé. Vous voyez, des îles tropicales. Et donc ils vont vivre un amour jusqu'à ce que Virginie soit rattrapée par ses origines de noblesse. Il y a une vieille tante qui va demander à ce que Virginie soit élevée en France. Et donc les deux jeunes tourtereaux vont être séparés. C'est extrêmement bien écrit. C'est très court. Et c'est très triste. Voilà, la fin est une tragédie totale. Vraiment, le sort s'acharne. Voilà, c'est pas un roman où vous allez forcément rire. Et c'est un roman qui est très tiré sur les amants parfaits. Les amants qui sont complétés un peu avec cette gémélité, vous voyez, qui est mise en avant. Et c'était très beau, voilà. C'était pas non plus le roman classique que j'ai... C'était pas non plus le roman classique que j'ai véritablement apprécié, tout ça. Mais j'ai passé un bon moment. Faut dire que c'est très court. Dans le métro, ça passe, voilà. Ça fait un trajet, quoi. Et ouais, c'est surtout une plume et une ambiance tropicale qui m'ont plu. Plus que les personnages, à la fin, voilà. Il y a des morts, tout ça, c'est affreux. Mais c'est une histoire qui est sympa. Et voilà, c'est une vision du couple un peu fantasmée. Je sais pas à quelle époque ça a été écrit. Bah, 18ème. Fin 18ème, début 19ème. Voilà, ça mélange le récit de voyage, le récit d'amour et toute la question de la vertu, voilà. En tant que féministe, quand on voit le portrait de Virginie, on se dit, ouais, d'accord, super le portrait de la femme. Mais bon, faut recadrer dans l'époque. Mais voilà, c'est une jolie histoire d'amour à la Roméo et Juliette, même, voilà. Et qui s'unit mal, comme toutes les histoires d'amour. Donc ici, je vais vous lire d'un... Je vais... Je vais vous lire. Je ne vais pas vous lire un livre. Je vais vous parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé. Mais c'est un livre qui a été publié chez Pocket pour la rentrée littéraire. Et sur le coup, je me suis dit, ah, ouais, bon, je peux toujours essayer. En fait, je suis un peu dans une époque où j'ai envie de lire plein de choses différentes. Et en fait, ça a été plutôt une surprise et une bonne surprise. Donc c'est Hugo Boris Police. Comme le nom l'indique, ça parle de la police. Et plus particulièrement d'une policière et de ses deux collègues. En fait, c'est l'histoire d'une femme qui est mariée, qui vient d'avoir un bébé, une policière. Et son mari ne la désire plus. En fait, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce livre-là. C'est qu'on ne se concentre pas forcément que sur le métier de policier. Mais voilà, sur une femme. Une femme qui a des responsabilités. Et cette femme, elle va se poser des questions. Notamment le jour où il y a un immigré candestin qui va devoir être renvoyé à la frontière. Et quand on va lui apprendre que quand il va retourner dans son pays, il va se faire tuer en fait. Et cette policière va se poser plein de questions sur l'immigration. C'est un roman qui est très actuel. Et voilà, c'est quelqu'un qui était très froid d'avant, qui faisait son métier de policier. Et voilà, qui va se retrouver confronté à ce problème. C'est un roman qui prend un peu au tripe. Parce que les migrants, c'est quand même une question vraiment d'actualité. Une question, voilà, on n'est pas tous d'accord sur la question. Et ce livre, il nous fait re-réfléchir. Je pense qu'il va faire beaucoup réfléchir les gens qui sont pour renvoyer les migrants dans leur pays. Et c'est assez triste, il faut dire, comme histoire. Et en même temps, c'est un portrait de la police qui est quand même assez inédit. C'est-à-dire que ce n'est pas les flics qui font les cow-boys. Ce que je ne supporte pas dans la vraie vie que dans la fiction. Voilà, j'ai un peu de mal. Et voilà, c'est cette histoire assez particulière d'une femme aussi qui va avoir une relation avec son collègue. Voilà, il y a une histoire de tromperie. Ce collègue-là, il y a l'histoire de l'avortement aussi. Il y a beaucoup de sujets qui sont exploités dans ce livre. Autant, je trouve que c'est une peinture plutôt juste de la police, je pense. Je n'ai pas de personnes dans mon entourage qui travaillent dans la police, donc je ne peux pas vraiment en parler. Mais je pense que c'est une peinture qu'on n'a pas vue vraiment de la police actuellement. Et c'est ni bon ni mauvais, en fait. Et je pense que c'est une peinture assez réaliste de ce qui se passe. Il y a différents portraits de flics qui sont dessinés. Et voilà, c'est une histoire qui est assez triste. Il faut dire ce qui est, comme l'histoire que je vous ai parlé, comme Paul et Virginie, mais dans un autre contexte. Et il y a aussi le migrant dans l'histoire qui a des réactions assez étonnantes, en fait, qui a des réactions étonnantes et on se pose plein de questions sur lui et à la fin, on comprend un petit peu mieux. Et elle, on la comprend. En fait, je me suis vachement attachée au personnage féminin parce que c'est des questions qui sont assez épineuses. Et voilà, c'est un peu difficile de vous en parler pour ça parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne vont pas être d'accord avec ce livre et beaucoup qui vont être d'accord avec ce livre. Mais je pense que ça remet les choses au clair et voilà, c'est un roman d'actualité. Il me semble qu'en plus, ça a été plébiscité par des grands flics, des flics qui ont des places assez importantes dans la hiérarchie. On est dans le quotidien, on est dans le concret. C'est presque un témoignage, c'est sous forme de roman, mais voilà, on est proche du témoignage et je pense que c'est à lire. Ça remettrait aussi certaines pendules à l'heure quand il y a des gens qui crachent sur la police. Voilà, c'est un métier difficile. Moi, la première, il y a beaucoup de fois où je ne suis pas forcément d'accord avec les décisions, les comportements qui sont adoptés dans la police. Surtout, voilà, en tant que conducteur par exemple. Mais là, on prend conscience de choses réelles et que c'est un métier difficile et que ça doit être usant tous les jours de se faire insulter, de faire des choix qui sont difficiles, de renvoyer des gens à la frontière et de les condamner à mort. Il faut avoir ça sur la conscience et ça parle de ça aussi. Et je vous le conseille vraiment parce que c'est un petit témoignage qui vaut le coup et qui prend position et qui, comme dit le truc, ça n'impose rien en fait. C'est à nous d'évoluer en fonction de notre lecture. Ensuite, je vais vous présenter deux livres de chez 10-18. Donc c'est des policiers. Je ne lis presque jamais de policiers alors que je suis une grande consommatrice de films policiers, de séries policières. Voilà, je regarde énormément de trucs policiers. Je suis une grande fan des petits meurtres d'Agatha Christie sur la France 3. C'est très bizarre. J'ai l'impression que j'ai pris 10 ans d'un coup, vous voyez. Dès qu'on dit France 3, on a l'impression de... Mais j'aime beaucoup, je suis très fan d'Agatha Christie, Hercule Poilro, tout ça, c'est des séries que je regardais quand j'étais gamine. Et voilà, j'aime beaucoup les policiers mais j'en lis jamais parce que je trouve souvent le coupable avant la fin où j'en ai marre des portraits de flics alcooliques, misogynes et autres, vous voyez. Donc c'est pour ça. Et ces deux livres m'ont plu. Il y en a un qui m'a plu plus que l'autre. Je vous présente celui qui m'a plu le moins même si ça a été une bonne découverte parce que le personnage principal sort des clichés. Donc je parle de Avant l'aube de Xavier Boisselle, donc j'ai 10-18. C'est l'histoire d'un policier qui a perdu sa femme il n'y a pas très très longtemps. Bon le veuf, vous voyez, il n'est pas très bien, premier cliché. Mais ce policier, pas forcément alcoolique, il aime beaucoup le jazz, ça se passe dans les années 60, voilà 70. Et un jour il retrouve une femme morte. Puis en plus elle est un peu découpée, vous voyez, le cadavre il n'est pas beau du tout. Et lui il va enquêter, il va enquêter et son enquête va le mener à la résistance pendant la seconde guerre mondiale. Et notamment des gens qui se disaient résistants et qui avaient collaboré. Il y a une histoire d'enfant juif, vous voyez. beaucoup d'histoires comme ça. Et j'ai bien aimé ce roman, ça n'a pas été un coup de coeur non plus. Mais il y a 2-3 trucs qui m'ont fait, ça change. Alors déjà la fin, je la voyais venir. Mais la toute toute fin est hyper surprenante et je ne veux pas vous gâcher. Mais la fin est une fin qu'on ne voit presque jamais dans les livres policiers. Et c'est une fin que j'ai bien aimé, ça change quoi. C'est hyper bouleversant pour ceux qui l'ont lu, ils savent de quoi je parle. Et c'est un personnage qu'on aime bien. C'est un homme, donc je me suis peut-être moins identifiée à sa personnalité. Mais je n'ai rien eu contre lui, l'histoire était bien. Toute cette recherche avec la résistance est intéressante. La victime a un lien avec les réseaux de prostitution à un moment. Et ça m'a fait rire parce qu'elle est tatouée. Donc il part du principe que c'est une prostituée. C'est très drôle parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Et voilà, il y a toute l'ambiance aussi des années 70 avec cette misogynie. Il y a un moment, il y a un homosexuel qui... On a la révélation d'un personnage qui est homosexuel et la réaction des autres policiers face à cette révélation. Voilà, c'est beaucoup de choses qui sont avant 1968, vous voyez. Donc voilà, c'est un livre que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'ambiance et j'ai passé un bon moment. Après, ça ne m'a pas non plus retourné. Mais si vous aimez un peu les polars de cette époque-là, même si vous n'êtes pas nés mais vous avez vécu à cette époque-là, je serais très contente que vous ayez vécu à cette époque-là. Ça veut dire que j'ai aussi un public plus mature. Et voilà, je pense que ça peut vous plaire parce que c'est une ambiance. C'est une enquête policière qu'on aime suivre avec un personnage qui n'est pas trop cliché. Et c'est ce que j'aimais et une fin très surprenante et qui saura vous étonner, je pense. Et enfin, je vais parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est un policier, mais un policier historique. Voilà, je pense que j'aime beaucoup les policiers historiques. Voilà, ça doit être lié à ça. Voilà, je parle du songe de l'astronome de Thierry Bourcy et de François-Henri Soulier. Alors, ça parle de quoi le songe de l'astronome ? C'est un huis clos, un peu. Même s'il y a quelques scènes à l'extérieur, c'est un huis clos en partie. En fait, ça se passe au Danemark, il me semble. Ça se passe dans les pays du Nord et je vais juste regarder le nom du mec parce que c'est assez compliqué. C'est Tycho Brahe, qui était astrologue de l'empereur Rodolphe II d'Erasbourg. Et Tycho, il est astrologue, il fait sa petite vie jusqu'au jour où il lit dans les étoiles qu'il va y avoir un mort. Et effectivement, il y a un premier mort. On retrouve un premier cadavre qui n'est pas forcément en très bon état. On suggère l'empoisonnement, donc plutôt un crime de femme. Et il s'en sort plutôt bien jusqu'au jour où c'est lui qu'on retrouve assassiné. Et là, il y a toute une vague d'assassinats qui se passe et on se demande pourquoi. Pourquoi tout le monde meurt comme ça ? C'est assez... Vous voyez, on est assez dans un étau parce que c'est un huis clos. Et j'ai bien aimé parce que, en plus, la fin, quand on apprend en fait qui a tué ce genre de choses, ce meurtre a vraiment existé. C'est inspiré d'une histoire vraie. Et en fait, les écrivains auraient prédit la véritable mort de Tycho. En fait, les historiens pensent qu'il est mort de la façon dont il est mort dans le livre. Ce qui est assez étonnant, mais ça a été prouvé après. Et donc, ouais, l'univers était sympa. Moi, j'aime bien les contextes de cour, vous voyez, avec l'empereur, le roi. Il y a beaucoup de références au tableau. Il y a un personnage assez surprenant de travesti. Tranche genre, vous voyez, un petit peu. Voilà, c'est... Ça a des surprises. Il y a un nain. Voilà, c'est une cour... C'est un effet de cour. Et j'ai bien aimé. Ça se passe, voilà, en 1601. Et c'était... J'ai vraiment passé un moment vraiment bien. J'ai cherché qui pouvait être le meurtrier. Je ne savais pas au début. Je me suis dit, oui, c'est forcément ce personnage-là. Parce que voilà. Et en fait, non, ce n'est pas lui. Donc voilà, ça a mené son rôle d'enquête policière. Et je trouve ça encore mieux le fait que la façon dont les personnages sont morts serait la véritable façon dont les personnages étaient morts dans la réalité. Et je vous le conseille. Alors, ce n'est pas une nouveauté celui-là. Je crois que ça fait déjà plusieurs temps qu'il est sorti. Mais je vous le conseille. C'est un... Voilà, si vous aimez tout ce qui est un peu policier historique ou si vous ne connaissez pas trop le milieu du policier comme moi, je trouve que c'est un truc un peu sympa pour commencer. Ça m'a un peu rappelé, vous savez, le nom de la rose. Le film, je n'ai pas lu le livre. Donc voilà, c'est un peu ces univers-là. Bon, là, ce n'est pas du tout avec des moines et ce genre de choses. Mais voilà, c'est sympa et je vous le conseille vraiment. Celui-ci a vraiment été une bonne surprise et je vous le conseille. Donc, c'en est tout pour ces lectures plus sérieuses, moins imaginaires, on va dire. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en roman policier. Si vous lisez des romans policiers, comme ça, vous pouvez me conseiller des choses qui ne sont pas non plus thrillers psychologiques hyper poussées parce que je commence en douceur. Mais je commence... J'aime beaucoup le policier historique. Donc, si vous avez des policiers historiques, genre Karen Maitland, je vous en ai déjà parlé, j'en ai encore un à lire. Mais voilà, c'est... Voilà, si vous avez des conseils, des policiers qui vous ont marqué, ou même des classiques parce que j'aime bien lire des classiques en ce moment. Donc, voilà. Donc, c'en est tout. Je fais beaucoup de doncs, mais voilà. Je n'ai rien d'autre à dire et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.